Après sa sortie du coma, Martin va embrasser langoureusement Raphaël dans Demain nous appartient, la série de TF1. Franck Monsigny nous dévoile les coulisses de ses scènes intimes avec Jennifer Loret. Dans l'épisode de ce jeudi 22 juin de Demain nous appartient, à l'hôpital, Raphaël propose à Martin de l'aider à marcher. Il parvient à faire quelques pas mais est pris d'un vertige. Il en profite pour dire à Raphaël que si est-il qui lui fait tourner la tête. Après avoir échangé un long regard, Raphaël l'embrasse, puis ils échangent un baiser passionné. L'occasion pour Franck Monsigny, l'interprète du commandant constant, d'évoquer ses scènes intimes avec sa nouvelle partenaire de jeu, Jennifer Loret. Demain nous appartient, Franck Monsigny évoque ses scènes intimes avec Jennifer Loret et on les gère bien parce qu'on est très professionnel. On est très impliqués et si est-il sans ambiguïté, nous a révélé Franck Monsigny. On veut que les gens aiment ce couple donc on se mette on se met à leur place. Qu'est-ce qu'on aime voir ? On aime voir des gens heureux, on aime voir des gens s'aïmer, on aime voir des gens se toucher donc on fait ce qu'on a à faire pour rendre ce couple très attachant. Une fois, on cesse de fait caler toutes les scènes de bisous le même jour, donc le matin en se disant bonjour, on savait que le soir on pourrait se tutoyer mais, on prend ça avec beaucoup de légèreté, on est grand et on est responsable. Demain nous appartient, vrai ou faux baiser entre Martin et Raphaël ? Franck Monsigny répond. Franck Monsigny nous explique, si est-il quoi des vrais bisous pour vous ? Un vrai bisou si est-il un bisou avec des sentiments et de l'amour, ce qui n'est pas le cas à la télé. Pour moi, ce n'est pas charnel. C'est émotionnel et si est-il invisible. Des comédiens peuvent se sentir attirés l'un vers l'autre et puis le vivre mais ce n'est pas le cas pour nous. Nous sommes très en couple tous les deux. Dans la vraie vie, Franck Monsigny est marié depuis le 28 août 2019 à Magali Genou qui est aussi comédienne. Elle a interprété le rôle de Marion dans la série Polychinelle écrite par Sandra Farah et Armand Robin, diffusée sur Canal Plus Série. Au théâtre, elle a joué dans le dernier cèdre du Liban, écrit par Aïda Asgarzade et mis en scène par Nicolas Carton, Le Dindon et Beaucoup de Bruit pour Rien, deux pièces mises en scène par Anthony Manier. Magali Genou compte aussi finaliser l'écriture du court-métrage L'Hippocampe ainsi que l'écriture d'une pièce de théâtre Missia, tout de co-écrit avec Franck Monsigny. Finaliser l'écriture de la ville d'une de taille nous n'цию, c'est très bien. Le deuxième cesse d'une dimanche dans Monsigny. Au Dieu me l' breakup, tout de suite, c'est la vie. Le deuxième cesse d'une de la ville d'une de taille nous. Le deuxième cesse d'une dure des musées de temps, c'est une épouse d'une écrite à terre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501